... Arthur, vous êtes journaliste, écrivain, professeur à l'Université catholique de Rio. Depuis 1993, vous tenez la rubrique culturelle du Le Bermadaire au Globe et vous écrivez également pour un magazine musical. Vous avez publié le roman en portugais de Cada Amor tu erdara son cynisme en 2004 et de nombreux essais et chroniques, dont une étude sur le suicide, une étude sur le groupe Paralamas do Sucesso, pour les Brésiliens qui le connaissent, une biographie sur le chanteur Renato Russo et un ouvrage devenu une référence dans les études de musicologie au Brésil sur le rock brésilien des années 80. Enfin, vos oeuvres ont été publiées au Brésil, en France maintenant, et au Portugal. Alors, donc, vous venez de publier ce roman, Black Music, paru aux éditions Asphalt, dans lequel vous évoquez le quotidien des habitants d'une favela Rio, tout en essayant de comprendre la logique de la violence urbaine, comme vous le dites dans votre préface, si tant on est, qu'il y en ait une. Alors, ce roman, donc, tout commence par un kidnapping. Donc, c'est lorsque le personnage, ou le protagoniste, c'est qui s'appelle Michael Phillip, un jeune Américain noir, passionné de jazz et de basket, se fait kidnapper, par erreur, par un gang portant le masque de Ben Laden. Alors, le kidnapping a lieu au centre-ville de Rio, dans la région de Cosme Vélio, peut-être qu'après vous pourriez parler un petit peu de ce clin d'œil, dans la ville de Rio, en pleine fête de Saint-Jude Stadeo, de Saint-Jude Atadé. La construction du roman est assez intéressante, parce qu'on commence par un prologue, où vous posez carrément le décor du roman, et à partir de ce prologue, se succèdent trois chapitres, au cours desquels, chaque personnage raconte et expose un petit peu leur vision des faits, et surtout leur vision du monde. D'une part, nous avons le jeune Américain, qui croit être kidnappé par un gang de terroristes du mouvement Al-Qaïda, Musclor, traduction de Rimen, le chef du gang qui rêve de devenir un rappeur fameux au Brésil, et Joe, la petite amie, accro au funk. Le roman se passe dans un huis clos, un goisson, un petit peu au rythme des tentatives de prise de pouvoir entre gang et rivaux, et des balles perdues qui sifflent de toutes parts. C'est un roman à trois voix, où vous décrivez l'univers cruel et dépourvu de tout espoir, des favelas au Brésil. Et après, on pourra peut-être lire des extraits rapidement. Il y a un rap au centre, au milieu du livre, qui décrit, je pense, assez bien cette perte d'espoir des personnages habitant donc ce quartier pauvre de Rio. Bien évidemment, je vous raconterai par la fin de l'histoire. Je vous invite vraiment à la découvrir, car, je peux vous rassurer, elle est surprenante, cette fin. Peut-on encore écrire et comment peut-on écrire encore sur les favelas au Brésil, surtout dans un monde où la favela est devenue un lieu touristique, surtout dans un monde où la favela est devenue chic ? Ne voyez pas dans mes paroles une quelconque promotion d'un établissement commercial. Pour les Parisiens, vous comprenez ça. Donc voilà. Je ne sais pas qui est-ce qui aimerait commencer. Bonjour à tous, merci de votre présence. J'ai choisi d'écrire sur la favela avec une voix surréaliste. La violence à Rio a fini pour attraindre un tel niveau qu'il réalise ne peut pas représenter cette réalité. Donc j'ai choisi de parler de trois personnages symboliques de cette situation de violence dans mon cité qui a attraint un tel niveau. En Rio, des trafiquants, nous avons appris que certains trafiquants jettent les corps de ces otages, de les victimes, aux crocodiles pour faire disparaître les prêves de ces crimes. Urban Legends, peut-être, mais cela vous donne une idée de l'ambiance de l'état mental de la cité. Alors j'ai imaginé un complot improbable avec Juste un pied dans la réalité, les masques de Ben Laden utilisés dans le kidnapping, les FBI, l'otage noir et les trafiquants blancs. C'est l'opposé de la réalité, presque toujours. Le vaut d'une tromperette, d'un ordinateur. Depuis la publication de ces livres en 2008, la situation a amélioré dans les quartiers où on réside les classes moyennes et les privilèges, mais dans les favelas, il y a toujours ces crimes de violence, ces narcotrafiquants lourdement armés qui dominent les territoires. Cela peut paraître surréaliste, mais au Brésil, le surréalisme peut être une autre facette de la réalité. Vous avez parlé un peu d'ambiance surréaliste au Brésil. Effectivement, on a l'impression aussi que vous voulez quelque part aussi déjouer un peu, déconstruire un peu des images stéréotypées. D'ailleurs, vous jouez beaucoup sur les stéréotypes. Pourriez-vous parler un petit peu sur cette question du stéréotype ? Oui, bien sûr. J'ai choisi de mettre en scène un trafiquant blanc, un otage noir, parce que dans la réalité, c'est presque toujours l'opposé de ça. C'est une forme de parler de racisme au Brésil. Il y a du racisme au Brésil, mais c'est un racisme différent que le racisme en France, le racisme dans les États-Unis. J'ai choisi de changer de place. Et les liations de l'otage noir qui est américain, qui rêvent d'être jazziste, et les trafiquants blancs qui rêvent d'être rappeurs. Son part est parlé, écrit dans une forme de rap. Et le troisième personnage, qui est une mulâtre, qui, même dans la colère, traite les deux, traite les deux autres personnages, qui, elle aime beaucoup le funk, le funk aïoca, qui est très pornographique, très agressif. Et elle a la compassion, elle a la passion pour les personnages, l'empathie pour les autres personnages. Quand les trafiquants kidnappent les otages noirs, et pourtant les otages pour les chefs de la gang, musclore, et les étranges, qui, on m'appelle, le chef, ces mecs, ces noirs, ne peuvent pas être riches, parce qu'il n'y a pas de nos riches au Brésil. C'est une façon de parler de ça sans être traité de sociologie ou quelque chose comme ça. Cela explique peut-être aussi l'humour, parce que finalement, on rit beaucoup dans votre texte. C'est un humour un peu noir, un humour un peu, peut-être un peu à Machado di Assis, peut-être que vous avez, je ne sais pas, vous ressentez cet héritage, vous réclamez cet héritage de Machado. Oui, tous nous, je pense, nous sommes héritiers de Machado. Je vis dans l'endroit où il a vécu, mais je suis héritier aussi de Ruben Fonseca, qui est le plus grand écrivain des romans policiers, du Polar au Brésil. Quand j'ai commencé, moi et mes amis commençaient à écrire sérieusement, nous avons une fascination presque cachemoresque pour Ruben Fonseca. Quand un de mes amis a publié son premier livre, il a pensé à intituler L'homme qui a tué Ruben Fonseca. Mais l'éditrice a pensé qu'il n'est pas bon à changer le titre pour l'homme qui a tué l'écrivain. Dans mon premier roman, j'ai pensé d'avoir évité cette influence, mais j'ai donné comme un cadeau pour un ami qui est professeur de littérature et après la lecture, il m'a dit «Mas c'est Ruben Fonseca ». Donc, dans ce roman, j'ai décidé, j'ai choisi d'exprimer mon fascination pour Ruben Fonseca sans honte, sans cachet, sans être caché. Et, justement, on a l'impression que dans ce monde de la favela, dans le monde que vous décrivez, Arthur, c'est deux mondes qui s'opposent. Vous avez, dans votre préface, vous évoquez Zouine Erventure qui a un texte très beau qui parle du monde de l'asphalte et du monde du mort de la favela. Alors, ce monde semble ne pas se communiquer entre eux. Dans la critique française, on dit souvent que la seule passerelle possible entre ce monde dans votre roman serait la musique. Mais moi-même, je me suis posé la question de savoir si la musique constitue véritablement une passerelle entre ce monde compte tenu surtout de la fin de votre roman qu'il ne faut pas raconter au public surtout. Je crois que la musique ou l'art c'est la seule chose qui peut rapprocher trois personnages divers comme ça, comme ces personnages. Ce sont trois formes de musique américaine, noir américain, qui a pris profondes racines dans le Brésil. Le jazz, même la bossa nova peut être comprend comme un mélange de jazz et samba, le rap en Sao Paulo est très très fort et le funk en Rio est très très fort. De toute façon que quand on parle de funk en Rio, nous parlons de funk carioca. Même quand les personnes écrivent en anglais, funk carioca, rap paulista de Sao Paulo, c'est les liés où les personnages se trouvent, se comprennent, la possibilité de dialogue des personnages dans la musique. Parce que m'intéresse non seulement la violence sociale, la violence de la société, des crimes, mais aussi la violence de la passion. Ils sont trois adolescents avec les hormones bouillibans qui pensent presque toujours en sexe. Ces passions m'intéressent beaucoup. C'est Eros et Thanatos, les deux choses toujours ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada